Bien, bonjour à tout le monde, bienvenue chez Chili, chez Boulay, un autre épisode. Bien, bien content de vous retrouver encore cette semaine pour certains, certaines qui les écoutent en rafale, mais il n'y a pas une semaine qui a passé depuis que vous avez entendu ma douce voix. Peut-être que vous êtes abonné au Patreon, super pratique pour avoir tous les shows en avance, tout le contenu qui vient avec. On est disponible sur toutes les plateformes de streaming, de plus en plus d'écoutes audio, de plus en plus d'écoutes vidéos aussi, puis on est bien, bien content. Puis aujourd'hui, je reçois une fille que je connais depuis longtemps. Je pense que la dernière fois qu'on s'est vue, c'était dans une rivière, il y a comme 10-12 ans, dans les événements. On s'est croisés au téléphone, on s'est parlé au téléphone aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Fred Duford, comment vas-tu? Ça va bien, t'arrives chez nous. Tu sais, tout de suite d'entrée de jeu, c'est réellement chillé chez Boulay. Oui, vraiment, c'est super. T'es arrivé dans le chaos. Juste que tu saches qu'ici, tout peut arriver. On a eu une invitée où il y avait du weed eater qui est parti en arrière dans la cour, parce que c'était la journée du gazon. Ça se peut que ma fille rentre pour te dire salut, puis qu'elle trouve ça plate, puis qu'elle s'en aille. Alors ça. Il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver. Mais avant qu'on allume les micros, on parlait vacances. Oui. T'es une jeune maman occupée, avec des enfants à bas âge, avec un chum qui est occupé aussi. On salue Jérôme Couture. Salut. Puis on se parlait de Club Med. Oui. Club Med, c'est écœurant comme endroit. Puis c'est le fun parce que sur papier, tu vois qu'il y a des places pour aller un peu, en guillemets, « parker » tes enfants dans les camps de jour, puis avec des géos qui sont ultra-allumés, puis qui sont créatifs, puis tout. Toi, ça pogne moins, ce concept-là. Ah non, mais en fait, moi, ça pognait pas pendant tout. Parce qu'ils ont deux et demi, puis un an. Moi, je vais dans le sud, je me dis « j'amène mes enfants avec moi ». Puis mon chum chantait un peu là-bas aussi, en plus. Ça faisait que souvent, je me ramassais tout seul avec eux. Par hasard? C'est un contrat? Il y avait un contrat aussi. OK. Oui, puis c'était super cool. Tu sais, en tant qu'adulte, on trouvait ça tripant. Mais tu sais, la nourriture à bas, elle est écœurante. Avec deux enfants, clairement, tu vas manger des pâtes, puis ça va être après 20 minutes, on sac notre camp. Puis j'étais au deuxième étage, donc je me suis ramassée une couple de fois tout seul, avec deux poussettes, deuxième étage. Dans le fond, c'était un bootcamp. Oui, c'est ça, c'est un training. Oui, puis tu ne veux pas… Tu sais, je ne voulais pas y laisser seul, à la garderie. Je n'avais pas… Je pense que les Québécois, on est beaucoup de même un peu, de garder nos enfants. On s'en parlait beaucoup entre Québécois. Je ne veux pas y mettre là-bas. À moins qu'ils s'amusent vraiment, puis qu'ils s'épanouissent. Tu sais, nous autres, on est un peu la même affaire. Tu sais, nous autres, tant qu'à prendre des vacances avec les enfants, on veut les voir. Mais c'est le fun quand même, peut-être un petit moment. Bien, je te dirais comme… Un après-midi ou une soirée. Si ils ont 7-8 ans, là, c'est trippant. Ils pouvaient faire du cirque, ils pouvaient faire du… de l'arc. En tout cas, il y avait tout. Mais à deux ans et demi, il va faire comme à la garderie. Puis il y avait vraiment une super belle piscine. C'était écœurant pour les enfants et des glissades. Puis mon plus vieux, il n'est pas très grand. Puis là, on arrive pour monter avec lui. On est comme, on va aller glisser, c'est le fun. Ça va être comme notre activité de la semaine. Puis là, tu as juste un lifeguard qui me dit, non, 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 les parents ne peuvent pas y aller. Il n'y a pas d'adultes qui rentrent là. Je vais remettre le mien. Il faut qu'il le fasse seul. Il est juste resté poigné dans la glissade à pleurer. Je fais comme, bon, c'est la fin de la glissade pour la semaine. On va trouver d'autres activités. Aller dans le sud avec des enfants, tu te dis, c'est vrai, tu vas aller au buffet ou au beau resto. Puis tu fais comme, OK, ça va bien aller. Mais ils n'ont jamais pris autant de soleil. Ils sont écœurés. Ils sont brûlés à la fin de la journée. Fait qu'il n'y a aucune chance qu'ils soient patiemment, assis, calmement, pendant que tu profites d'un super. Tu n'as aucun fun. Fait que ça finit toujours au buffet. Il y a une assiette de la même sur le côté. Tu fais, OK, deux, trois bouchées. Fuck it. Puis là, je vais aller coucher. Toi, Jérôme, reviens tantôt. Je vais aller me reprendre un dessert, puis une deuxième partie de repos. Ça finit toujours de même. Fait que ceci étant dit, les vacances en famille, ça reste que c'est le fun, pareil. C'est le fun, mais tu y vas avec des grands-parents. Je sais. C'est ça qu'on fait le mois prochain. Game changer. On a fait ça l'an dernier pour la première fois. Puis jamais j'hésite à amener mes parents. Mais ce qui est cool aussi, c'est que là, nous, en plus, on y va avec les deux pères de grands-parents. Fait qu'ils vont pouvoir, eux, aller souper ensemble, puis triper. Puis on va prendre mon frère, genre. Puis à l'inverse, nous, on va pouvoir avoir des soirées. C'est du bonheur. Game changer. J'ai évidemment, avant que t'arrives, relu le dossier de tout ce que t'as fait, comédienne depuis que t'as 7 ans, auteure. T'es dans toutes sortes d'affaires. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ces temps-ci? Beaucoup d'affaires. Oui? T'es sur quoi? Je suis bien des projets. J'écris encore beaucoup. Il y a Miss Parfait 7 qui s'en vient le 23 novembre. 7. Oui, puis je sais pas ça. Ça sort quand? En tout cas, c'est le 23 novembre qui sort. Oui, il n'était pas prévu. « Bulle au cerveau » début de l'été dernier. Je me suis dit, bon, les jeunes vont l'attendre. Il faudrait peut-être que je le sorte. Fait que je me suis donné trois mois pour l'écrire. Wow. Fait que ça a bien. Comment tu fais pour écrire? Tu sais, moi, j'ai la petite expérience en écriture que j'ai eue. C'était pas la bio. Ça, je n'ai rien fait à part discuter. Puis c'était un autre auteur. Oui, Marc-André-Jabot. Touchdown, la trilogie, c'était une fiction sur le foot. Oui. Puis je m'étais forcé à écrire les scènes de foot. Puis c'est pas facile, s'asseoir puis écrire. Puis tu sais, la première heure, tu as le syndrome de la page blanche. Tu sais, il faut quand même que tu rentres dans une espèce de bulle. Est-ce que tu rentres dans cette bulle-là rapidement? Est-ce qu'il faut que tu pratiques? Tu te mets de la musique? C'est quoi le contexte dans lequel tu te mets pour écrire? Ça dépend toujours. Tu sais, il y a eu un contexte pré-enfant. Qui était totalement différent, au contraire, plus tough, je dirais. Ah oui? Parce que tout peut être une distraction versus le jour où, exemple, Mathéo est arrivé. Là, je savais que quand il dormait, puis qu'il faisait une sieste, c'est là que j'écrivais. Hé, elle a eu la pression? Elle a eu la pression, mais là, avec deux, ils ne sont pas synchronisés pendant toute ses siestes. Fait qu'à go, puis ils n'ont pas été à la garderie avant un bout. Fait qu'à go, c'était la nuit. Fait que je ne dormais plus tant. C'est pour ça que j'ai pris une petite pause. Un moment donné, Maya a dit que ça va, là. Puis là, c'est vraiment Fred qui est en arrière du livre. Fait que je ne dors plus. Non, ça ne marche pas. Fait que c'est vraiment ça. Puis je pense qu'aussi, quand tu commences, tu es plus hésitant dans tout ce que tu écris. Tu as peur, tu te juges. Puis il y a un moment donné où tu fais comme « fuck off ». Tu réalises au début, puis à un moment donné, tu es comme liberté. Tu laisses aller, puis au pire, tu réécris le début. Oui. Souvent le début est mauvais. Moi, c'est souvent ça que je ne remarque pas. Je suis comme « hic, il faut que je me remette dedans. » Puis j'écris des affaires. Je ne suis pas sûre que ça marche. Puis tu relis le début, tu fais comme « oh boy ». Je le finis, puis une fois qu'il est fini, je fais « oh mon Dieu, qu'on va revenir ». Quand arrivent mes corrections, souvent les corrections de la fin, c'est comme « ah, ça prend deux secondes et quart ». Puis ça, du début, je suis comme « hey, je te réécris tout ça, ça va être mieux ». Puis là, mais c'est parfait, tu es rendu à 7. Yes. Comme tu peux aller jusqu'où avec ça? On pourrait aller très loin. Je n'irai pas trop loin avec ça. J'ai le goût de faire d'autres choses. J'ai le goût d'écrire d'autres affaires, de garder un peu le même public, oui, mais d'aller où ça me tente. Je voyais que dans le 6, je parlais beaucoup de soccer, je parlais beaucoup aux gars aussi. Il y a comme cet intérêt-là, d'aller dans cette sphère-là. Tu es une fan de sport, quand même. Puis là, j'ai regardé, attends un peu, je vais te sortir le dossier, dans la liste des sports. Parce qu'il y en a que je ne connais pas, puis je suis comme « hey, je suis un sportif, puis je ne connais pas ce sport. » Soccer, check. Ski alpin, connaît. Attention, on connaît ça aussi. Basketball, volleyball, chocball. What the fuck is chocball? Mais tu as pris ça où? Tu as pris ça où? Ça, c'est clairement quelque chose que j'ai écrit au secondaire. Ah, c'est mon CV, c'est ce que je suis capable de faire. Ça sort de mon CV, c'est sûr. Ah shit, fait que là, je vois comment il fait ses recherches. Ah, c'est clair. Oui, c'est mon CV. C'est quoi, du chocball? Le chocball, c'est avec une trampoline. On faisait ça au secondaire. Tu es sur la trampoline ou le ballon est sur la trampoline? Il faut que tu mâches le ballon sur la trampoline, puis que l'autre équipe ne l'attrape pas. Puis là, à tous les amateurs de chocball, je suis désolée si je ne ménage pas la façon de l'expliquer. Mais il y a deux trampolines, chaque équipe lance le ballon. OK. Puis ça va le haut, excusez, ça va le haut bord de la ligne, puis... Puis est-ce que tu pratiques encore du sport aujourd'hui? Oui, j'en ai besoin. Tu fais quoi? Je cours beaucoup avec les enfants. Oui. Ça pratique, ça me permet. Sans que je continue un peu, mais c'est vraiment récréatif, je m'entraîne. Ça dépend tout le temps de la période, tu sais, ça dépend... Puis tu dis que tu en as besoin, c'est quelque chose qui est intégré dans ton horaire? Ah oui. Puis plus je suis fatiguée... Santé physique, santé mentale, un peu des deux? Les deux. Puis plus je suis fatiguée, plus j'ai besoin de bouger. OK. Vraiment, ce qui fait que ça me fatigue encore plus, mais j'ai comme un besoin, ça a vraiment été comme... Pour enlever une charge mentale, autant que, tu sais, j'ai écrit, j'étais assise, tout ça. C'est comme un besoin d'être dehors, vraiment. C'est nécessaire pour que je me sente bien. Sinon, c'est pas long. C'est quoi ta routine, mettons? Qu'est-ce que c'est... Ben, pour vrai, le matin, là, c'est souvent, tu sais, on se prépare pour la garderie. Moi, je m'arrange pour que mes contrats soient entre 10h et 14h30 ou 15h pour gauger ça. Je suis celle qui s'occupe des horaires à la maison. Fait que c'est moi qui gère quand est-ce que... Tu sais, mon chum va aller chercher la garderie, tout ça, mais c'est moi qui gère qu'il travaille quand? Puis lui, il n'a pas besoin de se soucier. C'est sûr qu'il y a un parent qui est disponible pour la garderie. OK. Moi, j'adore la planification d'horaires. Wow! Même si, à la maison, je ne suis pas si organisée que ça. Puis en même temps, ça te frustue des fois de, tu sais, comme... Je parle parce que j'ai comme une situation similaire ici à la maison. Mais on... Quelqu'un que je connais qui s'appelle Maïka. Tu sais, évidemment, c'est surtout elle qui a la charge mentale de gérer les horaires. Oui. Moi, je vais être du genre... Tu sais, je reçois un téléphone, j'ai un email, un meeting important. Tu vas le rentrer n'importe où dans l'agenda. Je le mets. Je le mets, je le book, je le gérer après. Souvent, ce qui arrive, c'est que je le mets, je le book, puis c'est Maïka qui va le gérer après. Ou là, s'il y a une impasse, on fait comme... OK, il faut trouver quelqu'un parce que Maïka ne peut pas être là. C'est un peu selfish de ma part. Puis une fois de temps en temps, ça ressort dans des discussions un petit peu plus animées. Puis, tu sais, comme... Elle a 100 % raison. Est-ce que des fois, ça te gosse? En fait, tu vois, c'est drôle parce que c'est moi qui gère les horaires, mais c'est moi qui est un peu plus selfish de ce côté-là. Bravo. Là, c'est toi qui le gères. Je le gère, puis même que des fois, il a vraiment fallu que je dise à mon chum parce que pendant la pandémie, tout ce qui était musique, c'était mort. Moi, ça n'a jamais arrêté. Mais oui. Tu sais, j'étais en voix, la voix, la pub. C'est l'affaire. On était rendu avec un studio à maison. Mon chum est devenu mon technicien. Wow. On a vraiment comme... J'ai un petit bout de cinq pieds chez nous. Je m'enferme dans un coin. Tu trailles pour moi, tu sais. Non, mais il y a eu un bout où c'était un peu ça. Ça, ça a été rough, le côté où... Lui, il ne s'épanouit pas pendant ce temps-là, puis il y a plein d'inquiétudes. Puis moi, ça roule. Puis c'est un peu... En fait, c'est totalement grâce à lui aussi parce que moi, avec des pitons, je ne suis pas experte. Fait qu'il y a le côté dans les agendas de... Bien, moi, j'ai pris mes temps-là. Tu me dis-tu que tu as besoin de mercredi matin? C'est oui, je te le mets à l'horaire, mais j'ai hâte tes affaires-là. Puis moi, j'ai le mercredi après-midi. Fait que tu sais, c'est là qu'on engage avec les enfants. Lui a été beaucoup à la maison, papa à la maison pendant la pandémie. Puis moi, j'étais beaucoup partie. Fait qu'il y a comme... Puis là, tout réouvre tranquillement. Là, tout réouvre tranquillement. Fait que là, on n'a comme pas le choix. Là, ce n'est pas pire parce qu'il va être revenu, mais il est en voyage de job, justement. Moi, je ne le dis pas quand quelqu'un s'en va. Moi, je suis comme... C'est correct. Je suis comme... Tu sais, réseau social, on dirait, je suis comme, il y a quelqu'un qui va savoir, je suis seul chez nous. J'aime pas ça. Ah oui, c'est ça. Allons, l'inquiète. Fait que là, il va être revenu, mais tu sais, ça fait huit jours qu'il va être parti. Fait qu'il fallait que je gère tous les horaires. Puis je savais que... Tu sais, il y a des choses... Avez-vous de l'aide? Tu sais, comme... Mes parents. Ils n'habitent pas loin? Oui, ils sont à côté. On était rive-sud pendant un bout. Puis là, quand j'ai su que je suis enceinte, ça a comme fait... Hum, retournons sur la Rive-Nord. OK, tu es sur la Rive-Nord. Oui. OK, merci d'avoir bravé la route aujourd'hui. Deux ponts. Ça se prend bien été. Oui, tu as pris le pont parce que le tunnel, ces temps-ci, on ne veut pas... J'ai suivi un tracteur en plus. Tu ne peux pas être plus relax que quand tu chauffes un tracteur. Ah, mais dans le coin-ci, il y en a. J'adore ça. En Tabawatt, c'est le moyen de transport de prédilection. Ça me rappelle tes souvenirs. Mon chum était à Saint-Hyacinthe-Boucherville. Fait que comme... Ah oui, OK, c'était un gars de Montérégé aussi. C'était un gars... Il vient de Saguenay. OK. Il l'a ramené à Boucherville. C'était mon préféré dans le temps à la voie. Ah oui? Oui, je te le jure. J'ai beaucoup aimé ça. Je l'ai suivi beaucoup. C'est le préféré de ma mamie aussi, tu vois. Tu vois, ta mamie, elle a les valeurs à la bonne place. Et voilà. Tu sais, tu as commencé ta carrière de comédienne à 7 ans, méga jeune. Tu as réussi à continuer à tirer ton épingle du jeu, continuer de croître dans ta carrière, d'amener ça ailleurs. On a parlé d'écriture il y a quelques minutes. Comment as-tu fait pour rester groundé? Tu sais, comment tu fais pour... Il y a-tu... Tes parents étaient-tu impliqués dès le début pour t'assurer... Il y a une espèce de protection à avoir là-dedans, particulièrement chez les jeunes en show business. Cette espèce de dynamique-là fonctionnait comment? Bien, moi, mes parents, premièrement, ont toujours été très, très présents. Tu sais, mon frère est autiste. Ça fait que ma mère a fait le choix d'être à la maison. Ça n'a pas été long que... Tu sais, j'avais accès à le transport. Mes parents m'accompagnaient tout le temps sur les plateaux. J'étais vraiment chanceuse. J'étais une des rares qu'ils étaient tout le temps là. Même qu'une fois adolescente, je trouvais ça un petit peu gossant, mais normalement, parce qu'ils étaient toujours là. Puis c'est encore le cas un peu. On a cette symbiose-là dans la famille. Tu sais, mes parents sont très, très présents, très proches. On a vraiment une belle synergie. Mais il y a tout le temps eu le contexte de... Tu sais, l'école, c'est important. Il ne faut jamais que ça pénalise tes notes versus ce que tu fais. Puis j'ai comme été chanceuse parce que j'ai enchaîné les projets jeunes, mais sans jamais avoir l'impression de travailler. Puis j'avais jamais... Moi, j'étais vraiment gossante quand j'étais jeune, parce qu'à chaque tournage, je me rappelle, j'avais 7 ans, puis j'étais sur une émission qui s'appelle Agathe, la boule de Watt, que certains ont peut-être connus, qui jouaient à 6h15 le matin. Ah, j'aimerais, mais... Non, non, c'était pas tes enfants. Agathe, la boule de Watt? Puis c'est pas... Personne ne retrouve rien nulle part. Ah non, c'est triste, ça? Ça n'existe plus. Ça a été une passe dans l'univers. Puis je me rappelle, je disais tout le temps, comme, est-ce que la journée est bientôt finie? J'aimais tellement ça, je m'en avais tellement sur un terrain de jeu. Fait que t'as pas connu, en tout cas, à tout le moins pas à ce moment-là, les... Oups! Les bonnes choses. Sorry. On salue Andrew Atem de Bugatti. Plug un projet. C'est faux. Mais t'as pas eu des plateaux toxiques ou... Non. Ou à tout le moins pas au début ou... Mon Dieu, dis de même. Non, j'ai pas eu... Je te dirais le côté toxique que j'ai vécu, moi, c'est par rapport à moi-même, donc la performance constante, la perception que j'avais de ma personne. J'ai vécu mon adolescence et ma puberté à la TV. Oui. C'est sûr que ça te change un peu la perception que t'as de toi. C'est toujours où t'as des commentaires sur ce que t'es ou ce que t'as l'air. C'est sûr que ça... T'en as-tu eu à l'adolescence? J'en ai eu, oui. J'en ai eu, mais pas... J'ai vraiment été chanceuse, c'est pour vrai. Puis encore aujourd'hui, comme à chaque fois que je souche du bois puis ça tombe bien, ta table est entièrement en bois. Oui. Mais comme à quel point j'ai été chanceuse autant en réseaux sociaux, je me suis pas faite blaster. Il y a pas eu de... J'ai comme été d'alliée, là. C'était un peu... Puis c'est tough. Tu sais, ce qu'on entend souvent aussi chez les ados, les enfants qui deviennent connus, qui ont des rôles à la télé, par exemple, c'est la dynamique à l'école. Quand tu prends à l'école, tu sais, puis que les parents puis les enfants t'écoutaient la veille, ça, c'était le fun, c'était bien? Ah, moi, ça allait bien. Moi, je me prenais pas au sérieux, là. Les gens qui me disaient comment t'es une vedette, j'étais comme... OK. Mais good for you, tu sais. Tu sais, j'avais pas ça, puis j'ai tout le temps été « grounded » d'avoir deux vies. Tu sais, j'avais ma vie sur un plateau puis ma vie à l'extérieur. Oui. C'est rare que je la mélangeais, en fait. Moi, j'ai tout le temps dit comme... Il y a Fred, puis il y a Frédéric Dufort, la comédienne. C'est deux mondes à part. Fait qu'il y avait ce triple-là. Je revenais à l'école, puis j'étais comme... Enfin, je respire normalement. Je vis ma vie... Puis là, à l'âge adulte, es-tu encore... Es-tu encore capable de faire cette séparation-là ou tout s'entremêle un petit peu plus? Puis à l'école, fait que je ne croise pas le même monde. Tu choisis que tu vois en tant qu'adulte. Puis le temps, des fois, est moins présent. Fait que ça a bien été. Puis aussi, tu sais, moi, il y a eu un moment où ça a un peu convergé. Je suis partie de... Je travaillais non-stop. Finalement, j'ai arrêté l'école parce que je travaillais trop. Puis là, un moment donné, j'ai arrêté de travailler. Fait que j'ai comme eu le vide à comme 20 ans de... Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je m'en vais où? Puis c'est ça qui a créé un peu les autres projets. T'as arrêté de travailler à cause de ce qui s'est passé à tes cordes vocales? C'est-tu cette situation-là ou t'arrêté de travailler pour... Non, pas du tout. Puis on va... C'est quoi, les cordes vocales? Mais non, c'est vraiment juste parce que... Tu sais, moi, j'ai été chanceuse jeune. Je me suis tout le temps fait dire oui. Dans ce milieu-là. Puis c'est rare. Mais comme j'ai vraiment été chanceuse. Fait qu'il y a eu un long moment où ça a été des oui, des oui, des oui. Puis un moment donné, j'ai frappé un mur où on a commencé à me dire non. Fait qu'arrivée en audition puis « Hey, c'est pas toi ». J'ai fait... C'était comme au même moment où j'avais lâché l'école parce que je travaillais trop ou je devenais une jeune adulte ou j'allais plus à l'école. Fait que je pouvais plus me concentrer sur... Tu sais, quand j'étais jeune, j'avais une audition. Je la décrochais pas. C'est comme pas grave. Un examen de maths demain. C'est ça. J'ai d'autres choses à gérer. Fait que c'était... Puis je voyais mes amis le lendemain, j'étais heureuse versus quand le jour où tu te fais dire « Hey non, c'est pas toi qui l'a eu finalement, désolé. » Puis tu reviens chez vous tout seul puis tu fais... Puis t'as rien d'autre. J'ai rien d'autre. Je suis qui? Fait quoi dans la vie? Si je suis pas comédienne, je suis quoi? Puis là, le monde commence à te demander. Tu travailles sur quoi? Ben non, qu'est-ce que tu fais? Puis t'es-tu encore comédienne? Le petit coup de poing de... J'ai juste été ça dans ma vie puis à go, tu me dis que je suis plus personne. C'est un peu ça. Fait que là, c'est là que j'ai fait « OK. Qu'est-ce que j'ai choisi? Je continue-tu? Malgré que ça me fait mal puis c'est rough ou je vais-tu dans quelque chose complètement différent ou je me crée des balises puis j'ai essayé de gager dans tout ça? » Puis ça a été la troisième réponse. C'est ça que t'as fait? C'est quoi que t'as fait? C'est quoi les balises? Ben là, j'ai commencé à écrire. Là, je me suis dit « On arrête de niaiser. J'ai toujours rêvé d'écrire. » Fait que c'était comme... C'en était un. Des chroniques littéraires aussi, c'en était un autre parce que je trouvais ça trippant. Je me suis dit « OK, je peux essayer des choses différentes puis recommencer le doublage que j'avais arrêté. » Parce que c'est un monde où en doublage, si t'es pas là, si t'es pas en studio, ben un moment donné, il te rappelle plus. Ah oui, hein? Puis dans le temps de tactique, j'étais tellement occupée que j'avais pas le temps d'aller en studio. Fait qu'un moment donné, tu te dis non une fois, deux fois, trois fois puis là, il se parle puis il se dit « Ben, elle est jamais disponible. » Fait qu'on lui donnera pas un rôle récurrent, elle pourra pas venir. Le meilleur poulet au monde, je pense qu'il n'y a personne qui peut s'obstiner, c'est chez Benet et compagnie. Et à ma grande surprise, avec les fêtes, Benet et compagnie offrent des forfaits de groupe. OK? Ça s'appelle Econo-Groupe parce qu'en plus, c'est moins cher. Checkez bien ça. Pour les parties de famille, c'est parfait. Les repas Econo-Groupe, ça comprend des repas de cuisse et de poitrine, de frites, la fameuse sauce Benet et compagnie, salade de choux et pain. Vous vous rendez au benet-co.com pour aller commander. Puis en plus, ils ont présentement un gros, gros concours qui va vous faire gagner un repas de groupe pour 10 personnes. C'est d'une valeur de 120 $. 120 $. Ça se passe par commentaire. Donc, vous allez en dessous de la vidéo YouTube, vidéo YouTube de cet épisode-ci. Vous allez commenter puis vous courez la chance de gagner 120 $ pour un repas pour 10 personnes chez Benet et compagnie. Double H, c'est tough. Oui. C'est tough. Là, ici à Montérégie, je vais name-dropper. Checkz bien ça. Très tôt. Il n'habite plus ici, mais a déjà habité ici Alain Zouvi. Oui. Et Alain, qui est une sommité. Ah, c'est ça. Puis qui est en amour aussi. Oui, oui. Vraiment fin. Puis c'est drôle. Alain, on se connaissait un petit peu puis il habitait dans le coin. Puis l'un moment donné, son neveu, je pense, trippait football. Ça fait qu'il m'écrit. Il me dit, tiens, je passerai chez vous si tu peux signer un ballon de foot. Ah. Ça fait que, ça fait plusieurs années. Ça fait qu'il arrive chez nous puis je lui fais rentrer. Salut, salut. Ah, je vais aller chercher en haut. Le Sharpie est en haut. Puis je monte en haut puis il regarde. Puis il y a des cadres avec des photos dedans. Puis ce qu'il faut que tu saches, c'est que moi, j'ai une make-up ici à la maison qui achète des beaux cadres et les installe immédiatement sans mettre... Sans qu'il y ait des photos. Ça fait que les photos qu'il y a dans le cadre, c'est les photos noir et blanc de gens qu'on ne connaît pas. C'est les photos Stutterstock achetées. Exact, c'est ça. Avec un chien, un golden puis tout ça. Puis là, je descends les marches puis je suis quand même, je ne connais pas Alain Duvi beaucoup, ce n'est pas un ami. Il est connaissant. Ça fait que je suis quand même chez nous. Puis c'est le small talk puis je n'ose pas trop. Il dit, ah wow, quelle belle famille, votre chien, il est magnifique. Puis je fais juste dire merci. Merci. Puis je suis comme Chris. Je te le jure, je te montrerai avant de partir tantôt. Il est encore là. Je te le jure, c'est encore la même famille qui n'est pas la nôtre. J'adore ça. En fait, c'est encore mieux. C'est plus plaisant que ça. Je ne me souviens pas la fois qu'elle a mis une photo de nous dans un cadre. Mais je me souviens au moins quatre fois qu'elle a acheté des cadres puis elle les a posées. Tu vois, moi je les achète, je ne les pose pas. Mais ça aussi, je faisais ça. Mais c'est tough. Ça fait que ça, c'est mon histoire d'Alain Duvi qui me ramène au doublage. J'ai, en transition de carrière, essayé d'en faire. Tu sais, je me cherchais beaucoup puis j'étais comme, OK, là j'ai pu le foot, j'ai les testeurs. À vous, c'est le moment que tu fais comme, tu le sais que ça peut arrêter. Puis tu avais les testeurs mais tu le sais que le lendemain, ça peut être comme, hey, on n'est pas renouvelé, c'est la fin. Puis les testeurs, OK, le foot, au moins je savais que j'étais bon. Tu te dis comme, je suis un bon joueur de foot, ça m'achète une sécurité pour quelques années. Là, le foot arrête parce que j'étais magané puis j'avais d'autres priorités. Ça signifie de la poudre. Puis, tu sais, c'est trop raide pour le podcast, ça marche, ça passe. C'est toi qui décide, tu le tiens. C'est vrai, je sais, mais je ne veux pas être trop trash. Mais la ligne est mince, la ligne est mince. Oh, shit. Quand on est déjà protégéré, j'adore ça, il est comme... Ça part des jokes de 20 piastres roulées. Mais je me cherchais puis là, je me disais, c'est super comme stressant parce que tu fais, j'ai du fun à faire les testeurs, mais je veux dire, à un moment donné, le show va arrêter puis mon objectif de vie, j'ai beau triper avec Patrice Bélanger, c'est pas de me lancer un oeuf bord à bord de la pièce, savoir jusqu'où il explose. C'est comme un beau sideline. Il faut venir faire de la trip avec moi en raffaire. Ben oui, mais on a eu du fun, mais tu sais, comme... Tu sais, c'était quand même notre job pendant une journée de tournage. Puis tu le prends pendant que ça passe, mais tu le sais que ça ne durera pas. Mais non. Tu sais, c'est pas vrai que ce show-là va durer 20 ans. Non. Quoique, Pat et moi, on a vécu des affaires qui se peuvent... Des fois, on s'appelait après les tournages faire comme... Tu peux-tu croire qu'on est payés pour ça? Ah, c'est sûr. Ben, c'est des... Tu sais, c'est ça qui est fou. C'est qu'à chaque fois que tu vas travailler, puis c'est la raison, je pense, pour laquelle j'ai décidé de rester dans ce milieu-là. C'était Guy Jodoin qui m'avait dit ça. Il dit, tu sais, moi, j'ai décidé de faire ce métier-là parce que je ne voulais pas arrêter de jouer. Je voulais juste jouer. Tu as raison. Fait que oui, il y a une énorme insécurité, mais je ne veux pas arrêter de jouer non plus. Il y a comme un... Quel genre de jeu? Il est tout le temps différent, mais c'est un trip. C'est la même chose un peu dans le sport. Tu joues. Oui, il y a une compétition, il y a une pression, tu veux gagner, mais tu joues. Au final, tu redeviens le kid que tu étais à 5, 6, 7 ans puis tu sors de là puis le roche d'adrénaline, c'est de même que quand tu as compté un but à 7 ans. Puis tu as l'esprit d'équipe aussi qui vient avec. Nous autres, tu as raison. Jusqu'à 30 ans, j'ai couru après un ballon puis je frappais des gens. C'est comme avec un contexte. Il y avait des règles. Fait que là, tu fais comme ça. J'étais un adulte qui court après un ballon. Ça reste que c'est ça. Puis après ça, j'étais un adulte qui... Tu cours après Patrice Bélamé. C'est ça. Puis là, après ça, on se part en affaires puis tu finis par créer. Toi, j'imagine, c'est un peu le même parallèle. Tu te mets à écrire fait que tu es en mode création. Fait que tu peux créer ce qui te tente puis t'amuser en cours de route alors que tu es une adulte. Puis tu sais, j'enlève rien à ceux qui font d'autres jobs puis tant mieux si tu t'épanouis dans d'autres affaires. Mais on est chanceux. On est privilégiés. On est chanceux puis je pense, peu importe la job, il y a des gens qui vont dire quand tu aimes ta job, tu ne travailleras pas une journée puis je ne peux pas te dire à quel point c'est faux. Tu vas travailler, ça va être rough. C'est juste que le nanane à la fin, c'est que tu vas être vraiment content de ce que tu as fait. Il y a des médecins, j'ai des amis, toutes les carrières enseignantes, tout ça, qui aiment ça parce qu'à la fin de la journée, ils sont fiers d'eux autres. Puis en tant qu'adulte, souvent je parle à des adultes avec les livres, beaucoup de parents, je suis comme, c'est quand la dernière fois que vous avez été fiers de vous? On le demande aux jeunes de 14-15 ans, ils sont comme, même eux se posent la question, mais un adulte, souvent ils sont comme, ben je... Puis là tu as un silence malaisant de... C'est tough pour beaucoup de gens, particulièrement, je vais parler des jeunes parents parce qu'on oublie des fois que notre vie est en phase. Il y a des périodes. Puis j'approche la quarantaine, j'ai 39, mais c'est quand même la période la plus chaotique parce qu'on est... Tu sais comme, notre carrière va super bien, on est quand même... Tu sais, quand le monde me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je ne sais pas comment répondre à ça. Des fois, tu en oublies un peu. Oui, c'est ça, tu fais comme, hé, puis il y a ça aussi. Puis là, si je dis tout, j'ai l'air de me vanter. Tu sais, fait qu'on dirait que... C'est beau de se vanter. À un moment donné, là... Oui, de s'assumer, mais ça dépend avec qui, tu sais, mais mon point, c'est qu'on dirait que... Entre 30 et 40, tu es comme dans un tremplin au niveau de ta carrière. Tu n'as trois ans, là. Bien, tu es 27. Mais tu sais, peu importe, c'est des grandes lignes, mais tu sais, tu es dans une espèce de tremplin de carrière où tu essaies, tu te découvres, c'est ça, puis là, tu vas amener ça next level. Mais c'est aussi, habituellement, l'âge où tes enfants sont en bas âge puis demandent beaucoup de gestion. Puis là, des fois, mais quand on finit puis on est essoufflés, on est brûlés, on se tape ses nerfs puis des fois, il faut prendre un pas de recul puis se dire, hey, c'est la période dans laquelle on est. Puis cette période-là, elle a une fin. Parce qu'à un moment donné, on va avoir atteint ce qu'on veut atteindre. Tu sais, sans dire qu'on va avoir une vitesse de croisière, mais on va se sentir assez solide pour être capable de dire oui et non à certaines affaires puis de mieux peut-être choisir. Puis nos enfants vont être de plus en plus autonomes. On espère, touche du bois. Fait que de se rappeler que tu es dans une espèce de la période chaotique puis de se rappeler que ce n'est pas de ta faute. Surtout en couple, je pense. Moi, mon chum, on a comme compris ça, pandémie. Tu sais, pendant la pandémie, moi, je n'avais jamais habité avec personne. Ah non, hein? Je suis tombée enceinte. On a emménagé ensemble juste avant. Je suis tombée enceinte. On a acheté une maison ensemble avant la pandémie. Merci, merci, merci. Avant la pandémie. Tu as battu l'inflation. C'est miraculeux. On a passé deux ans et demi de pandémie ensemble, scotché 24 heures sur 24. On a eu deux enfants. Gros test. Puis là, c'est vrai que c'est comme... Puis il y a une chose... Tu sais, pour ça, mon chum est tellement sage. Moi, j'ai un bon caractère. Moi, je suis plus celle qui explose. Lui, il est plus le côté calme, tout ça. Puis tu sais, il m'a dit, souvent, on va se pogner, mais n'oublie pas que c'est... Tu sais, on va dire... C'est souvent parce qu'on est fatigué de ce qui se passe autour. Ce n'est pas entre nous deux. Tu sais, ce n'est pas parce qu'on se gosse, nous, en tant que personne. C'est parce qu'il y a de quoi avec les enfants, la job, puis il y a de quoi qui ne marche pas, les horaires, les ci, les ça. Ce n'est pas notre faute. Puis tu sais, moi, je me rappelle, il m'a dit ça il y a comme une couple de mois puis j'ai fait... C'est vrai. Tu sais, on va se pogner parce qu'il y a de quoi avec les enfants. Que ça ne marche pas. On n'est pas d'accord sur comment on gère cette situation-là. Puis finalement, c'est entre nous autres que ça pogne. Mais souvent, c'est le stress. Tu sais, c'est le stress d'autres affaires qui font en sorte que la moindre petite chose va te faire exploser. Là, tu es trop raide. La personne le prend. Oui, mal. Ça va bien. Ça fait que cette gestion de chicane-là est difficile. La pandémie, vous savez, qu'on était un défi. Ça faisait longtemps qu'on habite ensemble mais je n'étais pas là souvent puis quand je suis là, elle n'est pas là. Et ça, moi, ça a été une affaire. À go, il était tout le temps là. Il était en show tous les fins de semaine. Oui, puis c'est sûr qu'on vous gosse. Mais ce n'est même pas de me gosser, c'est juste je veux être seule chez nous un peu folle. Je veux juste être chez nous pour faire le ménage en chantant. Moi, j'étais ici à tous les jours. Là, on hébergeait un de mes chums, on salue Alex qui habitait ici aussi. Puis là, moi, moi dans la vie, je suis plus discipliné. Mais elle a un fucking freestyle. Moi aussi. Je savais qu'elle était freestyle mais à ce point-là, freestyle, je capotais. Moi, ça me rend fou. Moi, j'ai besoin de partir la journée puis tant, 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 il faut que j'enligne toutes les petites victoires, les petites affaires. Donc, fuck with me le matin. Je n'ai pas le temps de m'asseoir puis de te jaser comme « I got shit to do ». Puis après ça… Je suis un peu genre là faire comme le texte parce qu'on peut-tu prendre un café ensemble un petit genre. Moi, je suis un peu plus comme dans la longue. Ça fait me capoter. Si je réponds, mettons qu'elle m'appelle dans la journée, le matin parce que je suis occupé puis là, je vais essayer de répondre, voir si c'est une urgence ou il y a-tu de quoi, place ma jaser. Là, je suis comme « Hum, hey, je suis en meeting ». Mais là, pourquoi tu t'as répondu? C'est là que tu apprends en amour, tu as besoin de quoi? « Ah, c'est quoi ton langage de l'amour, ça fait-tu ça? » « Ah shit, parle-moi de ça. » Mais c'est vrai. Moi, j'ai juste comme… C'est J. Sherry qui sortait ça Oui, oui, je sais, c'est quoi? Puis moi, j'étais comme… Les cinq façons, là. Ben, les cinq façons. Puis moi, je sais que mon chum, c'est autant dans les compliments que dans le… Tu sais, vraiment beaucoup dans le renforcement. Puis moi, c'est dans le temps de qualité, mais vraiment. Je suis comme après un bout de 100 ans de qualité. Là, moi, je vais… J'ai dit ça le temps, je vais virer au nerd. C'est juste parce que je sais que je vais me protéger puis que je n'aime pas ça. Fait que je deviens plus comme chum, chum, puis… « Hey, bro! » Même pas « Hey, bro! » Plus comme « Je vais gérer mon horaire puis tu ne seras pas dedans, man. » Je suis vraiment de même. Je deviens comme… Je vais rôner. C'est ça. Fait que toi, c'est le temps de qualité. Oui. Lui, c'est quoi? Plus, je te dirais, compliment, renforcement, justement. Tu sais, j'ai dit beaucoup à quel point il est hot de se faire dire tout ce qu'il fait dans ma maison. Tu sais, c'est important. J'ai comme catché ça avec le temps. Mais ça bouge, selon… C'est jamais pareil, hein? Non. C'est tough. Nous autres, Maïka, je pense que… Ça, il faut que tu t'assoies avec. Nous autres, on a vraiment… Non, mais on l'a fait. Maïka, à un moment donné, tu sais, elle revenait puis c'était des petites attentions, genre… Ah, il a dû me faire les cadeaux. Les cadeaux. Oui, oui. Mais tu sais, « Hey, je suis au dépanneur puis j'ai acheté un magazine sur le foot puis je suis comme… Je comprends! All right, bro! Merci! Puis je suis comme… « Elle, c'est son engagement à elle. » C'est ça, mais moi, j'étais pas de même. Moi, c'était plus comme… J'étais plus une ours, minouche, compliment. Sauf que j'en recevais pas, mais je recevais des magazines ESPN. Puis je suis comme, « Qu'est-ce que je pense avec un magazine? » Mais c'est super gentil. Oui. Fait que je me suis rendu compte que c'est comme ça. Mais ça, pour tout couple… C'est pas qu'on parlerait de psychologie amoureuse. Ah non, mais c'est super intéressant. Ça pourrait être ton prochain livre. Oui, pour rien. « Fais-le pour toi. » Ouais, non, je sais pas si je me lance là-dedans. Non, ouais. Ça a été rare, Fait-le pour toi. Il y a tellement de coach amoureux, en plus. Oui, puis c'est juste que c'est intense. J'ai pas de… J'ai pas la spécialité en arrière. Puis justement, je l'ai vécu avec « Fait-le pour toi. » Je parlais juste de confiance. Ben, juste, c'est pas vrai. C'est un livre, j'ai commencé, j'avais 14, en me disant « Je vais écrire aux jeunes parce que c'est tout le temps des adultes qui nous parlent pis ils nous comprennent pas. » À 14 ans, j'avais toute compris de la vie. Je l'ai relu, rendu à la même pis j'ai fait « Hey boy! » Qu'est-ce que c'est que je dis là? En fait, pas « Qu'est-ce que je dis là? » C'est tous les sujets dont je parlais. J'ai dit « Ben, c'est là que tu vas te planter, fille. » Et où je voyais qu'est-ce qui allait virer tout croche ou le moment où j'aurais eu besoin d'aide. C'est comme si c'était là qu'il y aurait quelqu'un qui aurait dû venir me jaser. C'est pour ça que j'ai décidé de l'écrire finalement pis de le finir. C'est en lisant ce que l'ado pensait pis j'ai fait « Ouais! » J'avais des amis plus vieux mais une vraie grande soeur ou un vrai grand frère qui fait comme « Tch, fais pas ça! » Et où? T'es à terre, je vais t'aider un petit peu. Ça va aller là. Pis tu vois, ça a été tellement un beau projet qui a pris tellement d'envergure pis qui m'a tellement fascinée. Parce que déjà, en partant, tu sors un livre pis tu te dis « C'est moi qui écris tout seul. » Une personne qui lit, c'est fascinant. Pis finalement, les gens venaient me voir par centaines dans les salons du livre et là, les gens se confiaient. Oui! Mide d'aplomb pis je sortais aussi un peu d'unité neuf. Le personnage de Léa était intense. Il a vécu beaucoup de choses. On parlait, tu sais, des sujets genre l'automutilation, l'inceste, c'était comme... Fait qu'à go, j'avais des témoignages de parents et de jeunes. Pis ça devait être une espèce de charge émotive qui vient avec ça qui doit être pas évidente à gérer. Tu l'as fait, le salon? Oui. Oui, c'est vrai, je suis allée fatiguer pour mon meilleur ami, ton livre. J'ai la première journée de salon du livre de Montréal. C'était un de mes premiers salons. Je suis revenue à la maison pis j'ai dit à mon chum « Je serai pas capable. Ça se pourra pas. » Je l'ai commencé le mercredi pis j'ai dit « Hé, non. Oh non, 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 ça se pourra pas. » Too much. Too much. Pis je m'attendais pas à ça. En fait, je me disais « Hé, je parle des amitiés, de la confiance en soi, de l'intimidation, de la différencité de mon frère qui est autiste, tout ça. » Pis j'y vais vraiment en disant que je suis Fred. Pis c'était comme la première fois que j'étais pas un personnage. Fait que là, les gens à go avaient accès à ma personne. Mais j'avais pas compris que les réseaux sociaux étaient déjà là, mais peut-être beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et là, tout d'un coup, les gens avaient vraiment accès à qui j'étais. Fait que ça a été merveilleux de pouvoir serrer des gens dans mes bras. Mais à la fin de la journée, je pensais autant de « Hé, ton livre m'a fait triper que ton livre m'a sauvé la vie. » Il y a comme un gars où je fais « Wow! » C'est gros à porter. Ouais. Je... Tu sais, un peu au même titre, mon comment-out sur la consommation pis les enjeux de santé mentale font en sorte que je reçois des messages. J'en ai souvent parlé sur le show-ci, mais moi, des fois, je me trouve pas équipé pour le faire. Fait que je vais... Référer, il faut. Mais référer ou je vais... C'est pas correct, mais je vais pas lire le message. Ah, mais à un moment donné... Je le vois. Pis là, je fais comme... Faut que tu t'attèges. De un, des fois, je tente deux rendez-vous, j'ai pas le temps de répondre. Tu sais, pis pour répondre, faudrait que je prenne le temps de bien lire, de bien comprendre. pis les gens prennent quand même... Du temps pour ça. Ouais, pis... Ils s'investissent à t'écrire pis à se confier. Pis j'avais créé un site web, moi, avec Fais-le pour toi. J'étais petite. J'avais un site web. Il y avait des... Les gens m'envoyaient leurs textes que je corrigeais, que je réécrivais un peu, pis je mettais sur le site. Il y avait des articles que je faisais. Je faisais tout seul. Moi, j'étais sûre que Fais-le pour toi, je te partais ça comme une business. Genre un peu plus chaîne YouTube. Pis il y a fait... On a eu même des discussions pour une émission de télé. On était vraiment là. Pis il y a une année où j'ai fait... C'est pas possible. J'ai écrit le deuxième parce qu'on me l'a demandé. Pis j'étais comme... Même ça, ça m'a demandé. On parle de santé mentale. Moi, ça a été une période vraiment creuse que j'ai traversée d'ailleurs avec mon chum et qui m'a vraiment soutenue là-dedans. Ah oui, hein? Ah oui. Moi, ça allait pas. Comment ça? Ben, c'était mentalement éreintant. C'était déprimant aussi. Je travaillais plus tant comme comédienne. Fais que j'étais en constante remise en question de qui j'étais. Pis à ce moment-là, moi, j'ai découvert un peu que j'étais... Ben, à ce moment-là, j'étais TDAH un peu. Fait que je prenais du Ritalin. J'ai compris que ça me fitait pas non plus prendre du Ritalin. Fait que j'essayais de balancer avec d'autres choses, tu sais. T'essayais tout le temps de trouver. Fait que ce qui faisait que des fois, j'avais des nuits complètes d'insomnie à essayer d'écrire qu'avec trois mots qui fonctionnaient. Fait que j'ai eu une part... C'était super mal sain, en fait. C'est que j'étais une jeune adulte. Ça, c'était quand, ça? J'avais 22, à peu près 21, 22. Fais-le pour toi, j'avais 21. Fait qu'il y a à peu près 22 ans. C'était dans nos débuts, c'est ça. Pis c'était comme... C'était fou parce que je voyais à quel point, là, tout d'un coup, tu sais, j'étais comme une jeune adulte lâchée dans le monde, un peu comme on dit, tu sais. Je venais de m'acheter un condo. J'étais rendue sur la Rive-Sud. Mes parents sont sur la Rive-Nord. J'étais loin de tout. Fait que j'avais comme le droit de faire ce que je voulais, mais je savais pas ce que je voulais. Ça, ça a été rough. Parce que là... Soul-searching un peu, tu sais? Ah, vraiment. Pis c'est des déprimes intenses, là. Tu sais, j'ai pas un rôle, pis je passe 5 jours à brailler dans le noir pis à pas sortir de chez nous pis à dire à mon chum, à ce moment-là, comme, pointe-toi pas. C'est pas nécessaire, là. Je suis pas parlable. C'est tout ça que je veux dans la vie. Ah oui. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que... Tu sais, qu'est-ce que je veux de plus? Ben, je veux travailler pis je veux mon anane. Mon anane, c'est l'adrénaline d'un oui. J'ai juste des noms. C'est ce que je fais. C'est tough. Pis c'est, tu sais, plus ça va... Tu sais, tu penses qu'il y a une fin, mais non, il y en a pas de fin. C'est que plus t'as un nom, plus tu perds ta confiance, plus tu te remets en question, pis plus tu te dis, ben, c'est pas fait pour moi, mais je suis qui? Fait que c'était comme un moment de... Ça descendait, ça descendait, pis pendant ce temps-là, ben, j'allais faire des salons du livre à aider les gens avec leur confiance en soi. Ah oui. Pis là, moi, je voyais juste tous les noms, mais j'étais quand même heureuse de le faire, mais je voyais juste tous les noms qui s'accumulaient, pis je disais, ben, moi, ma confiance, pendant ce temps-là... Il y a un danger de lier ta confiance à la job. Ben oui. Pis c'est drôle, parce que j'ai eu cette conversation-là avec Aiden, le plus vieux, parce que lui, il joue au hockey, pis je me souviens même, jusqu'aux Alouettes, les games où je jouais bien, où j'avais contribué. Pendant... Tu sais, nous autres, il arrive un pépin quand même, good. Tu sais, j'ai la confiance que je suis capable. Je ne deviens pas arrogant, je ne suis pas cocky. Non, tu es fier. Je suis fier, pis je suis confiant. Les games où je joue moins bien, wow, je me sens un petit peu plus... moins solide sur mes pattes pendant cette semaine-là. Quelqu'un m'arrive avec une bad... Tu sais, ou quelque chose qui me dérange, ça mérite plus. Pis là, à un moment donné, tu ne prends pas de recul, tu fais comme, ma confiance en moi est liée à ma performance sur le terrain. Ma confiance en moi est supposée partir de moi, peu importe ce qui arrive en dehors. Pis c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'on se définit par nos jobs, particulièrement quand c'est ce que tu as fait toute ta vie depuis que tu es toute jeune. Pis que tu n'as jamais aligné les échecs. Non. C'est ça, la gestion des premiers échecs... Ah, elle aura... Pis surtout quand tu es adulte. Tu sais, les premiers échecs, tu es ado, ça fait partie de ta vie. Mais quand tu es un adulte, pis là, tu penses que... Tu sais, tout a l'air de rouler comme sur des roulettes. Tout a tout le temps roulé. Moi, j'ai tout le temps eu un horaire à côté du lundi. Tu sais, je me disais, je me rappelle, on tournait tactique dans le temps du lundi au vendredi. Souvent, il y a des répètes le dimanche. Fait que souvent, le dimanche arrivait, pis je me disais, bon, je dors samedi prochain. Je vais pouvoir dormir, pour vrai. Pis dans tout ça, j'avais mes examens, j'avais toute ma vie qui continuait. Fait que j'ai tout le temps été à côté au quart de tour. Fait que le jour où je n'ai plus rien, pis que c'est moi qui décide de mon propre horaire. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui va être capable de travailler de même? C'est comme, moi, je me rappelle d'avoir dit, je me fous un partenaire, pis je parlais, on voulait des enfants, tout ça, pis j'étais comme, j'ai besoin que ça arrive. Pis on était super chanceux, c'était arrivé, mais il y a comme, j'ai besoin d'un cadre qui est obligatoire. Si on ne me donne pas mon cadre, je suis non fonctionnelle. Non fonctionnelle. Je suis pareil. Pourquoi tu penses que tu as 52 entreprises autour de toi? Ben, c'est ça. Mais ça me prend de quoi? Mais non, mais dans le sens, au niveau de l'organisation, pis ça, c'est drôle, parce que, tu sais, le foot fait en sorte t'as pas le choix d'avoir une discipline pis une éthique de travail. Si tu veux percer, pis surtout si tu veux avoir de la longévité dans la ligue. Quand j'ai pris ma retraite, moi, dans ma tête, je suis une machine de guerre organisationnelle. Tu comprends? Je l'ai l'affaire, là. Pis là, je réalise que je commence à l'échapper, pis je double le bouc, pis je suis vraiment à chier. Je suis vraiment nul. Pis là, à un moment donné, tu fais comme, comment est-ce que j'ai eu le culot de croire que j'étais une machine organisationnelle alors que j'ai un coach qui me dit quoi faire? Tout le monde t'a toujours géré. J'ai un coach qui me dit à quelle heure être à la pratique? Dans l'off-season, c'est quelqu'un, un autre coach qui me dit soit au Centre-Claude Robillard à 9h, tu cours jusqu'à 10h, après ça, tu t'envoies à muscu jusqu'à 11h, après ça, tu manges telle affaire, voici ton plan alimentaire. J'ai rien, j'ai rien, jamais. Pis je me suis approprié ce skill-là, cette aptitude-là. Fait que là, du jour au lendemain, j'ai pas ça, pis je fais comme, mais comment je fais? J'ai-tu un coach recède d'apprendre un petit peu? C'est dur. C'est une affaire d'année, pour vrai. Mes parents ont tout le temps été ça. Mes parents ont été mes agents aussi. C'est vrai. Nous, on a beaucoup mélangé comme la sphère famille. Est-ce qu'ils le sont encore? Non, ils le sont plus. C'est dur de cette... Non, mais c'est juste qu'ils étaient vraiment très présents. C'était intense. Mais en même temps, je les remercie parce que c'est ma mère qui m'a décroché des affaires parce qu'elle a poussé, pas parce qu'elle connaissait tant le milieu, mais c'est elle qui est allée me décrocher tactique. C'est elle qui est allée me pousser pour une T9. À une T9, j'avais manqué l'audition. J'étais en Italie. J'étais avec l'école. En fait, j'étais en Italie. Je n'étais pas là. Le corps, ils ont demandé à me voir en audition et je n'étais pas là. Ils m'ont dit, désolé, too bad. J'ai fait un voyage dans mon adolescence. C'était ça. C'est le problème aussi des acteurs. Souvent, tu te dis, si je pars ou si je tombe enceinte, je vais manquer tellement de contrats. J'avais décidé que je partais en Italie. Là, tu as eu le cas. Pendant que tu étais en Italie? Non, ma mère n'a rien dit. Ce qu'elle ne m'a pas dit, c'est qu'elle a continué de pousser. Elle a dit non. Hors de question qu'elle manque. Elle a continué. Elle a écrit à l'agence du réalisateur. Elle a écrit à l'agence de casting. Elle a dit, désolé, on ne peut pas repasser. Elle a quand même continué de pousser jusqu'à écrire au réel en lui envoyant mon démo et en lui disant, vous vouliez la voir et je vous jure que si vous la voyez, ça va marcher. Finalement, je ne sais rien de ça. Ma mère me dit, tu as une audition? Nouvelle série, Daniel Trottier, U2T9. Je fais, OK, cool. Je ne sais rien. que ça va devenir. C'est surtout, je ne sais rien. Je ne sais pas tout ce qu'elle a fait pendant que je suis en Italie. Finalement, après avoir fait l'audition, quand on est en auto, parce que ma mère, mes parents venaient encore avec moi. Des fois, ça arrive. Ils me conduisent en audition. Je suis en arrière, je prends mon texte et je lis mes lignes. C'est en revenant qu'elle dit, en passant, ça, c'était le callback. Je suis comme, de quoi c'est le callback? Elle dit, la première, c'était il y a deux semaines quand tu étais en Italie. Wow, bravo maman. C'est ça, bravo maman. En même temps, il y a un côté de culot que je fais comme, oh shit, c'est débile, mais elle l'a fait et ça a marché. Je me rappelle, je rentre en audition et quand tu dis la confiance, à ce moment-là, j'étais dans beaucoup de oui. Ça allait bien. J'étais comme, je n'avais pas de problème, j'étais arrivée là et j'ai fait, c'était à moi et je le sais. En plus, c'était une affaire de santé mentale parce que le personnage, à l'époque, il y avait quelque chose aussi avec la schizophrénie. C'était vraiment intense et je me rappelle que la personne qui me donnait la réplique, je l'ai fait pleurer un moment donné et j'ai fait, oh, que je viens de t'en voir. I got you. Je me rappelle d'avoir eu ce feeling-là, d'être sortie et d'avoir dit à ma mère, quand est-ce qu'il te donnait une réponse? Elle disait la semaine prochaine. Je dis, la semaine prochaine, on va changer les horaires sans travailler le lendemain. Je voulais juste vivre un peu la vie d'une ado normale à ce moment-là puis ce n'était pas du tout prévu que ça arrive puis c'est arrivé plus fin de l'été, j'ai pu aller à mon bal mon après-bal puis ça a juste été tellement cool mais fluide comme transition de je suis passée d'un show jeunesse à un show adulte, ça a été débile puis je suis restée un peu sur ce high-là de, OK, je me trouve bonne puis j'étais fière de moi puis pas parce que, justement, comme tu disais, on ne se vente pas, c'est juste, c'est tough passer dans ces milieux-là. Tu sais, tu as un élu pour un rôle puis tu en as tant qu'ils veulent les rôles. J'en ai fait des auditions. Ah oui? Télé, personnages? Oui, ma mère était comédienne. Oui. Avant, fait que tu sais, quand j'étais plus jeune, j'avais fait, écoute, j'avais fait une pub pour, je pense que c'était Maple Leaf, les saucisses puis j'avais fait une pièce de théâtre à Jean Duceppe. Oui. Fait que, en transition de carrière encore, quand je me cherchais, OK, j'essayais-tu du doublage? J'essayais-tu. Puis là, ma année, je suis comme, je pourrais essayer de faire de la télé ou de jouer la comédie puis ne sachant pas à quel point c'est vraiment difficile puis que c'est un métier pour vrai. Puis c'était pas de l'arrogance mais des fois, il y a une inconscience qui vient avec ça. C'est une naïveté dont tu as besoin dans ce milieu-là. Oui. Tu as besoin de la garder parce que c'est comme ta bulle qui te protège de tous les chocs extérieurs quand ça marche pas. Puis j'ai eu des auditions pour des rôles que j'avais pas besoin. Tu comprends? Ça aurait été un projet extra. Je n'avais pas besoin de ça pour manger. Puis j'arrive là nerveux au bout de jouer dans un contexte où tu as juste deux, trois personnes sur une espèce de table dépliante en plastique qu'ils ont acheté au Costco avec une espèce de pad puis tu te regardes. Tu ne sais jamais c'est qui le réel ni le directeur de cachetée. Je ne sais pas qui, surtout que moi, je ne connais personne dans ce milieu-là à ce moment-là. Puis c'est comme, OK, vas-y. Il y a quelqu'un de random habillé avec une casquette de même qui te donne la réplique. Puis là, moi, dans ma tête, j'avais préparé la scène d'une certaine façon. Tu sais, avec un ton, avec une intention. Puis là, ils sont comme, rapidement. Switch. OK, parfait. Mais là, fais-le un peu plus triste. Je suis comme, mais... C'est pas ça que j'ai préparé. Je n'ai pas pensé à ce bout-là. Fait que là, tu sais, puis évidemment, j'ai essuyé que des refus. Puis, mais moi, je ne le prenais pas du moment parce que c'était pas... Mais c'était plus dans l'esprit où j'étais stressé pareil pendant que j'étais là. Tu avais le coussin autour pour te dire que... Tu sais, c'est ça qui est le plus difficile, je pense. Puis là, je parle pour moi. Mais quand j'ai juste ça, puis il n'y a rien qu'à ça que je peux penser... Tu sais, moi, une journée où j'ai une audition, bonne chance. Si je n'ai pas déjà d'autre chose de planifier cette journée-là, je tourne en rond pendant les quatre heures avant puis je ne me gère plus. Tu sais, je deviens comme... Je suis une larve. Je ne sers à rien. Je suis à importer les enfants ou, tu sais, ils sont avec moi. Je deviens juste désagréable. Ce n'est pas le fun. Je suis comme... Parce que... Tu sais, c'est ta job, mais c'est une passion. Moi, c'est là que j'ai su que c'était mon turning point de je veux continuer. C'est que c'est une passion puis je capote là-dessus. Tu aimes ça, tu t'épanouis. J'aime ça. Puis dans une salle d'audition, j'adore ça. Tu sais, il y a du monde qui sont comme j'haïs ça. Puis d'ailleurs, depuis le temps de la pandémie, on fait des self-tapes maintenant. Ça a toujours été le cas quand on voit des choses aux États-Unis puis les gens sont loin. Mais là, maintenant, on se filme à la maison. Tu sais, moi, personnellement, j'haïs ça pour mourir. Ah oui, même si ça te donne peut-être la liberté de le refaire ou de le... Et là, attends, c'est ça. C'est qu'il y a des acteurs pour qui ça marche au bout puis qui aiment ça. Moi, à go, tu me dis que je fais une audition puis souvent maintenant, tu as comme 48 heures ou 72 au gros max pour te préparer. J'ai des enfants à la maison. Fait qu'il faut qu'il ne soit pas là. Surtout si j'apprends, mettons que j'ai une audition le vendredi pour le lundi, genre. Fait que là, c'est la fin de semaine. Fait que les gens sont là. Fait que quand est-ce que je peux faire mon audition? Le soir, quand ils sont couchés. Sans faire de bruit. Sans faire de bruit. Puis tu sais, mais dernièrement, j'ai fait beaucoup d'auditions de films d'horreur. T'es censé gueuler. Je suis comme, je gueule, j'en réveille un, c'est sûr. Puis là, vu que c'est la fin de semaine, c'est mon chum qui me donne la réplique, mettons. Fait que là, en plus, tu veux jouer, puis tu t'analyses, puis tu fais du montage. Quelle scène choisir? Moi, à la fin, je suis comme, je suis plus capable. C'est drainant. Je les envoie à mes parents, puis je suis comme, choisissez. Moi, c'est la meilleure. Je veux savoir comment tu te prépares, puis comment tu fais pour essayer de revenir dans l'espèce, dans la zone. Tu sais, tu dis qu'il y a des fois, t'arrives, mais je veux t'entendre après qu'on ait fait la petite blogue pour notre sponsor que j'aime beaucoup. C'est les suppléments Popeyes. Vous entendez? Je m'ouvre présentement un drink d'énergie C4 qui est effectivement de la bombe. Ça se peut, je parle vite dans quelques minutes. Mais tu vois, c'est ça. C'est merveilleux. On écoute ça. Je le répète souvent, mais tu n'as pas besoin d'être un athlète professionnel, ni élite, ni de t'entraîner à tous les jours pour prendre des suppléments. Oui, pas peur. Merci. C'est quoi ça? C'est de l'oméga-3. L'oméga-3, en fait, notre cerveau est composé de 60 % de gras, dont 20 % du DHA qui est retrouvé dans l'oméga-3. Aussi qui aide avec les jointures, les fonctions du corps, rend les veines plus malléables, prévient le TDAH, prévient l'Alzheimer, prévient la démange. Je peux t'en nommer une gamme de choses. C'est bon pour tout le monde. Tout le monde. Pour tout le monde! Qu'est-ce que c'est? Par là? Ouais, t'es bien rade. De retour au podcast! Ce que je voulais savoir avant, merci Papaïs avant la petite pause. Papaïs qui m'aide à... À gérer. À gérer, à te faire un cadre. Ah oui, vraiment, mais Caroline, une chanson-là parce que ça n'aurait pas de bon sens. Mais, tu sais, premièrement, au niveau de ta préparation, non seulement concrètement, tu sais, lecture de texte, répète, le kit, mais tu parlais tantôt d'être dans ta zone, d'arriver en audition puis de savoir qu'il n'y a aucune chance que tu n'aies pas le rôle, ça me fait penser au sport. Ouais. Tu sais, c'était dépendamment de... J'ai tellement essayé d'analyser puis de retrouver comment me mettre dans cette zone-là, mais tu arrives sur le terrain puis tu le sais, le receveur s'en vient devant toi puis tu fais... C'est à moi. Peu importe le move que tu fais. Je le sais. La game, je la vis au ralenti présentement. J'ai réponse à tout ce que tu vas m'amener. Comment tu fais pour essayer de te mettre dans cet état d'esprit-là? Je trouve ça vraiment nice de dire ça parce que j'étais vraiment de même au soccer aussi. C'est vrai? J'étais défense puis il y avait comme un... Peu importe où tu t'en vas, je sais que je te pogne. C'est sûr. C'est mon jeu. C'est mon ballon. C'est ça? Ouais. Bien, il y a le côté kid, très enfant. Je pense qu'un moment donné, la zone, c'est quand tu étais enfant et que tu ne te souciais pas du résultat. Et d'un. Aussi, je pense que la zone vient avec... Oui, de la pratique. Moi, il y a un moment où je suis allée faire des cours à Toronto parce que je voulais travailler en anglais puis je pense que ça m'a plus mélangée qu'autre chose au niveau de mon talent parce que là, on m'a appris le cadre. Tu sais, moi, j'ai tout le temps juste joué puis là, on m'apprenait le cadre, on m'apprenait qu'il fallait que je m'habille pour un rôle, on m'apprenait à considérer tellement d'autres affaires et j'étais comme à goût, ce n'est pas mon jeu qui t'intéresse. Ah là, le cadre est là, regarde plus pour qu'on soit plus proche de la caméra, on veut mieux voir ton oeil puis je comprends. Mais rendu là, la caméra va venir me chercher où je suis. C'est dans le sens que j'ai toujours travaillé. Je pensais que c'était toi qui t'as juste à moi. Bien, ce n'est pas toi qui, tu sais, même ça a l'air un peu fendant, mais non, c'est comme on joue, tu sais, c'est comme une game, un match, quelque chose. C'est le résultat final qui compte pour le résultat final, il faut qu'on le fasse ensemble. Bien, on le fait ensemble, c'est un travail d'équipe puis on ne peut pas prévoir. Tu sais, tu ne sais pas où tu t'en vas puis qu'est-ce que ça va donner puis selon avec qui tu joues aussi. C'est ton coéquipier, c'était, des fois, il y a une symbiose puis des fois, ça ne marche pas. C'est un peu pour ça que je m'ennuie, moi, des auditions en salle. C'est que tu arrives en salle puis là, on te donne un coéquipier qui te donne la réplique puis des fois, ça, un peu comme une teneuve. Vous savez, ça avait... C'est ça. Je regardais cette personne-là puis je suis comme, il n'y a plus rien qui existe puis mon texte, c'était quoi? Je le sais. Puis ils disent, peu importe c'est qui qui te donne la réplique, il faut que tu sois bon. Oui, sauf que quand tu joues avec quelqu'un puis que les deux vont vous lancer à la balle, tu sais que c'est bon, mais si l'autre l'échappe tout le temps ou si toi, tu ne te sens pas à l'aise puis tu l'échappes constamment... On va le timing aussi, les répliques. S'il y a une petite pause trop longue, ça rend ça awkward. C'est ça. Je te dirais que pour la préparation, maintenant, vu que ça fait plus longtemps, je sais qu'il faut que j'apprenne mon texte plus longtemps parce que c'est comme un muscle. Tu le perds un peu si tu n'en apprends pas assez. Alors qu'à cette époque-là, j'en apprends non-stop. Je te dirais qu'il y a un moment où j'ai juste appris à lâcher prise parce que je me suis créée, comme je te dis, les petits coussins autour. J'ai l'écriture, j'ai des chroniques, je fais plein d'autres choses qui me valorisent. J'ai le doublage puis en doublage, on ne le sait pas, mais on passe des auditions non-stop. La voix de pub, même affaire. Les gens pensent des fois que ça arrive et on te le donne, mais le trois-quarts du temps, c'est que tu as auditionné. Moi, tous ces « oui »-là me reconstruisent tranquillement. Ça s'accumule. J'arrive en audition puis je viens d'avoir 15 « oui ». Il y a-tu le fait aussi que tu as eu 15 « oui ». Oui. Tu le veux, mais tu le sais que si tu ne l'as pas, tu vas être correct. Ce qui fait que tu approches… Mettons, dans un meeting d'affaires, aussi, cette approche-là est importante. Tu as le goût que le « deal » se fasse, mais pas à n'importe quel prix. Dans le sens où tu finis par y penser en termes de chiffres et non en termes d'émotions. C'est plus pragmatique comme décision. Moi, je reste très émotive. C'est ça que je pense que j'aime. J'ai parlé avec une amie qui est comédienne qui fait du doublage. Je salue Elisabeth. Elle me dit « je ne me rappelle pas, j'avais auditionné pour telle affaire puis telle affaire. » Je me rappelle de chacune. Chacune. Je vais demander des nouvelles. Je veux garder cette émotivité-là. Est-ce que tu demandes pourquoi tu ne l'as pas eu quand tu ne l'as pas? Souvent, tu n'as pas de réponse. Je trouve qu'il y a quand même un volet. Tu as beau demander, il n'y en a pas. Des fois, ça ne s'explique pas. Mettons au foot, c'est facile. Tu peux faire comme... Au coach, oui. Oui, pourquoi? C'est parce qu'il faut que tu améliores telle partie de ta game. Ça, j'avoue que souvent, j'ai cherché à le savoir. Il ne grandit pas là-dedans. Non. Tu as rarement une réponse. Je dissonne beaucoup en anglais en ce moment. En anglais, en fait, à un moment donné, c'est justement cet ami-là qui me dit « j'ai oublié tel personnage dans tel film. » « J'ai auditionné pour ce film-là. » Puis quel personnage tu fais? C'est Harry? Ben oui. C'est sûr qu'il est... Ah, shit, moi! Ah, ben, je ne l'ai pas eu. Tu sais, c'est comme là que tu fais « ah bon, OK. » Tu sais, il y a quelque chose de fascinant de tout le temps rester dans le flou. C'est un peu ça aussi les auditions de voix. La seule chose que la voix, ce que j'aime, c'est que c'est rapide. Tu sais, exemple, j'ai une audition cette semaine. La semaine prochaine, je le sais, oui ou non, souvent, si je l'ai. Fait que là, la journée du tournage est passée. Bon, moi, clairement, c'était pas moi. C'était pas moi, c'est ça. OK, c'est clairé. Puis des fois, j'appelle mon agent. Je suis comme « hey, juste regardez, on fait le tour. Je n'ai fait sept auditions. On claire-tu celle-là, celle-là, celle-là? Ah, mais t'es en hall pour celle-là. Ah, OK. » Fait que tu sais, il y a comme ce côté-là effréné. Moi, j'aime puis je reste émotif de « je ne l'ai pas » puis je suis comme « wow! » Ben, c'est le volet. Peut-être pas, je dirais pas il m'a dit mais compétitif. Ben, compétitif. Non, parce que je suis pas en compétition avec les autres acteurs. Ça ne me dérange pas que l'autre l'ait eu. Au contraire, il y a un directeur de plateau qui m'a dit ça d'un moment puis je suis comme « ouais. » Tu sais, tu peux pas tout les décrocher. Il faut que les autres travaillent aussi. Ça a l'air weird, mais c'est vrai. Tu peux pas tout faire. Tu peux pas tout faire, même si tu voudrais donc tout rentrer dans ton agenda. Mais quand t'en décroches un, garde-le en dedans. C'est ça. Je crois qu'il l'a fait, celle-là. Est-ce que tu aspires à... Tu sais, j'imagine, il y en a des comédiens et comédiennes qui n'en passent plus d'audition. Je me souviens, c'était Michel Côté à Tout le monde en parle qui avait dit à un moment donné « moi, j'en passe plus d'audition. » Ah oui. Est-ce que t'aspires à ça? Est-ce que t'aimerais ça arriver à un point où c'est comme... Non. Non, t'aimes ça encore? Ah, j'aime ça. J'aime ça, mais je veux juste les faire... Le petit thrill. Moi, je veux les faire en salle. Je veux juste pas les faire dans mon sous-sol avec les enfants qui d'ont marre. Avec l'iPhone, même. Non. Non. Puis, en fait, moi, j'aimerais ça être l'autre bord de la table aussi. Moi, je veux mettre le monde à l'aise dans des auditions. Je veux créer. Tu sais, j'écris, c'est pas pour rien. Quand j'ai commencé à écrire, je savais très bien que comme j'écris des livres, série téléfilme. Je sais. C'est tout le temps un objectif en arrière. Parce que je fais si, au moment où on m'a dit non, souvent, je fais ça. Fait que j'ai commencé à écrire. Puis, c'est... Il y a tellement de gens que j'admire. Tu sais, que ce soit Sarah Maud Beauchamp, Simon Boulerice, que ce soit India Desjardins. Qui sont partis du livre puis qui ont créé d'autres choses puis qui se sont créés. Puis, ils ont une imagination puis un fun fou. Puis, moi, ça, dans la vie, c'est ça que je veux. Tu sais, triper sur mes projets puis faire plein de choses différentes. Justement, comme un peu, on joue des personnages. Une journée, tu peux être un avocat. Le lendemain, tu fais une pub pour... Tu sais, une voix de pub pour, je sais pas moi, une affaire de téléphone. Tu sais, chaque jour, on peut changer. Il n'y a pas de monotonie. Il n'y a pas de monotonie. Puis, tu sais, mon domaine m'a donné une chance quand j'étais jeune. Chaque fois qu'on m'a dit oui, c'est quelqu'un qui a cru en moi. Maintenant que j'ai eu le droit à tous ces noms-là, à quel point je veux dire oui à du monde? Puis, je le vois. On s'en parle. Nous, on fait du doublage. C'est beaucoup de comédiens que je côtoie qui n'ont pas travaillé depuis des années. Puis, je suis comme... Ils ne savent pas, mais dans ma tête, comme moi, j'écris, c'est sûr. Ton nom est écrit quelque part. Oui, c'est ça. Moi, ça, c'est important. Redonner au suivant puis retravailler avec ces personnes-là. C'est quoi la prochaine étape pour en arriver là? C'est qu'un projet d'écriture voit le jour à la télé? Des projets d'écriture, il y en a plein. Moi, dans mon ordi, il y en a beaucoup trop. Il y a déjà eu des pitches qui ont été faits. Il y a des pitches qui se font en ce moment. C'est tout le temps, encore une fois, une question de oui ou non avec des maisons de prod. Il faut que ça aille. Tu connais... Oui, oui, c'est tough. C'est tough, mais je sais... Une fois que ça débloque, par exemple, c'est ça. Une fois que ça débloque, puis tu vois, c'est là que je suis rendue avec la petite confiance que j'avais avant de ça va venir. Je le sais. C'est une question de temps. C'est une question de temps puis en attendant, j'ai du plaisir. Mes enfants sont jeunes. Il y a beaucoup de choses à gérer. Alors, tu es bonne. Dis-moi, à travers tous tes projets, à travers la passion et la job d'écrire, d'écriture. Rares sont ceux et celles qui écrivent et qui ne lisent pas. À quel moment tu trouves le temps de lire? La nuit. La nuit, oui. La nuit, bref. Mais entre les contrats. Es-tu plus fiction? Es-tu plus... De tout. Parce que je fais des chroniques de livres, donc il faut que je lise de tout. C'est vrai. C'est vrai. Je lis de tout. Tu fais ça en plus. Je fais ça en plus. Tu lis quoi, ces temps-ci, mettons? Quand même pas mal de polars. Moi, j'aime québécois. Redécouvrir. Je trouve qu'on a tellement d'auteurs. Ça aussi, ça m'a donné une vision différente. Je suis arrivée dans le monde du livre. Je suis une comédienne. Il y a tellement de gens qui travaillent fort pour mettre leurs livres de l'avant. Moi, j'ai été chanceuse parce que ma face était sur mon premier livre. J'aurais pas voulu que ma face soit dessus, bien honnêtement, parce que je voulais que ça s'adresse aux gars aussi. Je me dis, bon, tu mets la face d'une fille dessus. Après ça, on va y convaincre que les garçons peuvent le lire également. Ça s'appelle « Fais-le pour toi ». Il y avait ce petit côté-là, mais il y a vraiment le moment où j'ai réalisé à quel point les auteurs travaillent fort. Il y a d'avoir de la reconnaissance là-dedans, c'est difficile. Les gens vont souvent se tourner vers des best-sellers. Tu arrives souvent en librairie et les premiers que tu vois, c'est souvent des Américains. Maintenant, les libraires sont tellement incœurants parce qu'ils mettent justement de l'avant notre littérature qui est extraordinaire. Mais reste que tu arrives dans un salon du livre et le nombre d'auteurs qui vont être assis et qui vont regarder les gens passer. Moi, il y a une personne qui vient me voir et je ne comprends pas. Imagine. J'ai eu des fils. À chaque fois, je suis comme... Tout le monde trouve ça bizarre. Je suis comme « Mais pourquoi ? » Pourquoi moi ? Qu'est-ce que ça te fait ce que j'écris ? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi mon livre ? Ce qui est beau avec mes derniers qui est mises parfaites, c'est que ma face n'est pas dessus et les jeunes sont plus jeunes. Ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Tu le sais qu'ils sont là pour ce que tu as écrit. Pourquoi ? Quand tu écris, tu es tout seul et c'est un ex-histoire de fou. C'est une thérapie. Tu écris ce dont souvent tu as besoin et tu espères peut-être que ça va faire du bien à quelqu'un d'autre à ce moment-là. Mais le nombre d'auteurs que j'ai croisés et qui restaient là hyper souriants et qui sont passionnés. Quand je fais des chroniques, je suis comme je veux mettre ce monde-là de l'avant. Ça m'appelle, oui. Parce que même pas ça m'appelle. Je fais des chroniques et je n'ai pas conscience que peut-être bien du monde qui vont l'écouter, la chronique. À ce moment-là, je parle avec Yves-Marie et c'est à elle que je raconte ce que j'ai lu. J'ai trippé et je pense qu'encore une fois, moi, je fais tout par passion. Je ne suis pas la meilleure dans tout, ce n'est pas vrai, mais je m'intéresse aux gens et je m'intéresse à ce que je fais. Je veux aider le monde. Je veux pousser à avoir la chance un peu de redonner au suivant ce qu'on m'a donné souvent. Mais c'est tout à ton honneur. C'est difficile, le monde de l'édition, le monde de la littérature et je ne me souviens plus du chiffre quand je baignais un petit peu plus là-dedans. En moyenne? Combien il y a de nouveautés à tous les ans? Le nombre de nouveautés, je ne peux pas dire. Au Québec seulement, mais c'est par centaines. Ah oui, bien plus que par centaines. Mais je sais que dans la vie, peut-être que je me trompe et qu'on pourra me corriger, mais dans la vie d'un livre, et la vie d'un livre, souvent en moyenne, c'est 50 ans, le nombre moyen de copies vendues, je pense que c'est 500. Mais le nombre moyen de copies vendues, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui en vendent 100 000 et qu'il y a du monde qui en vendent 2. Parce que pour faire 500 comme moyenne, il faut qu'il y en ait beaucoup qui soient en dessous. Au Québec, c'est 500 la moyenne? Il semble que oui. Je me rappelle, c'est ce qu'on m'a dit au début. Puis à 500 livres, en fait, ça dépend du cost et de tout le cas, mais pour une maison d'édition, 500 livres, si tu es break-even, tu es... Je ne sais pas. Encore là, tu vois, c'est ça. Il y a peut-être toutes sortes de subventions, des trucs comme ça que je ne connais pas, mais mon point, c'est que c'est ultra compétitif. Comment tu fais pour sortir ton épingle du jeu? Comment tu fais pour... Tu sais, la promo devient importante. C'est là, quand tu as un nom connu, un visage connu. Oui, c'est ça, faire des salons. Moi, j'ai tellement tout le temps tripé à faire des salons parce que c'est là que tu vends. Moi, c'est là que je deviens la petite Fred qui essaie des affaires. Mais j'arrive en salon, quand je fais des séances de dédicaces à des heures où il n'y a quasiment personne, c'est là que je vends le plus. C'est vrai? J'ai eu le temps de jaser au monde. Puis là, je jase, puis je suis comme, hey, t'as un pitch un peu de vente. C'est vrai. Tu sais, pourquoi les gens s'arrêtent? Puis j'adore ça quand le monde font comme, ils l'achètent. Puis après ça, ils disent, ben l'auteur est là. Puis là, il me dit, ah, c'est toi qui l'as écrit? J'ai dit, ben oui, c'est pour ça que j'en parle bien. C'est ça, ils disent qu'on travaille dans le stand, dans la maison d'édition. Je suis comme, non. Mais c'est tellement une fierté. Puis tu sais, c'est ça, les livres, il y a tellement quelque chose de beau puis on est tellement rendu avec un beau marché ici. Il y a tellement de bons auteurs. Tu sais, les jeunes, j'écris beaucoup jeunesse, les jeunes ont tellement accès à des livres le fun. Puis les parents encouragent tellement la lecture. C'est comme le seul, puis c'est ça, je disais à Marc-Antoine tantôt. La compagnie Westburn embauche. Westburn qui est chef de file dans la vente de produits électriques et qui sont aussi réputés pour le training et l'adaptation de leurs nouveaux employés. Vraiment réputés dans le domaine de la vente de produits électriques, servent des clients, en fait, servent une panoplie de clients de toutes sortes de façons et il y a toutes sortes de postes qui sont disponibles au sein de cette entreprise-là. Peu importe le domaine plus spécifique qui vous fait triper, il y a un besoin de ce côté-là. Il y a surtout de belles possibilités d'avancement au sein de Westburn. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à communiquer avec les gens à l'adresse suivante. C'est le seul médium qui reste qui est papi? Moi, là, la bibliothèque qui est derrière toi, les livres là-dedans, j'en ai... Je suis rendu un fan de livres audio. Je fais beaucoup de route, mais quand j'écoute un livre audio, je l'achète papier en même temps. Puis ce que je fais, c'est que ça me permet de, un, d'avancer la lecture ou l'écoute plutôt dans la journée. Puis le soir, je retrouve la page où je suis rendu puis je continue physique. C'est bien cool. Mais surtout, c'est qu'après, ça me permet de le sacrer aussi dans la bibliothèque. Puis de l'avoir, il y a comme, il y a quelque chose de old school, ça se peut plus pourquoi c'est old school, d'avoir un livre papier, mais c'est quasiment ça. C'est ça. Mais de l'avoir physique, de l'avoir papier, de l'avoir un petit peu abîmé aussi. parce que les pages sont... C'est ça. Moi, les gens qui... Tu rentres-tu des notes dessus? T'écris-tu des fois? Non, non. Mais tu sais, des fois, je plie des pages, je commence avec Janey de plier des pages. Je suis comme, mais non, il faut que ça soit magané. Le nombre de fois que tu vas l'amener vers de l'eau. Ça fait partie du livre. Ça met dans le sud, il devient moins. Il vient gondoler. Là, tu le sais qu'il y a du vécu. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Mais c'est fou, on dit que c'est old school et il n'y a pas si longtemps, on n'avait jamais autant de livres ici. Tout va tellement vite. Ça, ça reste. La lecture, c'est tellement important. On dirait, il y a quelques années, je lisais beaucoup quand j'étais jeune. OK. Après ça, le foot, ça a été un feu roulant. Après ça, évidemment, les problèmes personnels, la dernière affaire que tu as envie de faire quand tu es gelée tête, c'est d'ouvrir un livre. En tout cas, dans mon cas, c'était pas ça. Je ne travaillera pas du tout à lui. Non, c'est ça. Tu lises trois fois et tu as les yeux qui bourdonnent. Mais il y a 4-5 ans, j'ai recommencé à intégrer la lecture de plus en plus dans ma journée et ça a été, pour moi, ça a changé la game. Ça m'a permis, je trouvais, de mieux penser à certaines affaires et quand j'ai lu lecture, j'étais un tripeu de plein d'affaires. Il y a eu des polars que j'ai lus, des bio, des livres de développement personnel. Récemment, j'ai lu un livre qui s'appelle Deep State sur Trump, le FBI et The Rule of Law. C'est fascinant parce que c'est comme la folie de l'élection Trump-Hillary Clinton de 2016, ce qui a mené à ça et le premier mandat, le seul mandat de Trump les premières années, mais vécu de l'intérieur par le FBI et toute l'espèce de gestion délicate. toi-là. C'est ça. T'es dans un petit Scandal. J'ai adoré avec Olivia Pope. Mais c'était exactement ça. Moi, c'était comme intéressant parce que c'est pas partisan comme lecture. C'est vraiment de l'entité qui est supposée être neutre qui est le FBI avec tous les scandales dans lesquels il baignait et les attaques d'un bord et de l'autre. Ce livre-là, qu'est-ce qui m'a amené? Du divertissement. Je ne ressors pas de là comment appliquer ça dans ma vie à moi. Non, c'est un must. C'est un peu comme les gens ont le réflexe d'ouvrir la télé et d'écouter Netflix. C'est vraiment un réflexe et c'est quand tu trouves le bon livre qui te fait triper. Moi, c'est vraiment aussi à cause du travail que j'ai eu la chance de rembarquer dans la lecture beaucoup, de réembarquer, de prendre le temps de lire. Je n'ai pas le choix parce qu'il faut que je le fasse pour une chance parce que c'est vrai que sinon, le livre, je vais lire et trois quarts du temps, tu l'es couché dans ton lit le soir et ça fait comme... C'est sûr que tu t'endors. Les chances sont fortes. J'essaie de... Aiden est ado, il y a 14, Anna a 8 ans, elle n'est pas encore en âge de lire, mais quelque chose que je faisais... Elle est en âge. On lit des... Elle aime-tu? Oui, on va essayer de les chercher et trouver plus. Mais avec Anna, ce qu'on a fait beaucoup, c'était cool, c'est que j'ai acheté des bandes dessinées où il n'y a rien d'écrit. OK. C'est que des boîtes d'images puis tu as l'histoire, mais je la forçais à toi, raconte-moi ce que tu vois. Fait que là, elle a juste l'histoire selon sa perspective à elle puis ça la challenge aussi, mais tu sais, ça, c'est ce que je fais d'un bord, ce que je faisais d'un bord avec Aiden, j'essaie de ramener beaucoup de choses à la lecture parce que, que ce soit ta façon d'écrire le français, c'est beau d'aller apprendre tes mots de vocabulaire puis la syntaxe puis tes conjugaisons, mais tu vas le faire fois mille si tu lis des livres. Tu sais, ton 15, 20 minutes, 30 minutes de lecture par soir, tu vas voir comment ta syntaxe est faite, comment t'épelles les mots. J'amène ça plus loin, les mathématiques. La première raison pourquoi tu vas être bonne ou bon en mathématiques, c'est ta lecture. Est-ce que tu comprends la situation? Est-ce que tu comprends le problème à résoudre? Tout part de la lecture. Tu sais, comme pas mal d'affaires dans la vie, part de la communication. Les enjeux, les conflits, les ci, ça fait que je suis un grand fan de... En tout cas, j'essaie d'encourager la lecture le plus possible, ce qui n'est pas facile dans un contexte où téléphone cellulaire, tu as du divertissement. Ça vient d'un parent. Oui, puis d'un parent qui est celui du cellulaire aussi beaucoup. Mais effectivement, tout passe moins bien quand... Quand ça vient du parent. Moi, si tu as Steve Bégin qui appelait Hayden pour dire de lire, ça rentrerait plus. Je te jure, je name drop Steve Bégin parce que c'est arrivé. Tu lui as donné un livre et tu es comme... Hayden était comme down d'une de ses performances au hockey il y a quelque temps. J'aime ça, tu as changé de langage. De langage. Hayden, tu es comme down. Je parle de français et je n'arrête pas de dire des antichistes. J'y raconte de travailler fort et de la valeur du processus. Succès instantané, ce n'est pas ça qui va durer. C'est tout ce que tu bâtis en cours de route. Ça rentre zéro. Mais c'est ça qui vole. Imagine si on avait vécu, on n'a pas le même moment, j'ai quand même vécu la fin de l'ère où Facebook est arrivé dans ma vie au secondaire, je suis en secondaire 3. Instagram est arrivé un peu après. J'avais une vie autre que mon sel. La semaine passée, je pense qu'il y a de quoi qu'il a crashé et quand quelque chose crash, tout le monde se met à vaniquer. Imagine, tu as 14 ans ou 15 ans, ta vie, c'est non seulement ce qui est à l'école, c'est toute la suite qui est au bout de tout le temps. C'est fou. Puis là, tu te dis, je vois bien que le gars qui a mon âge, moi je me rappelle de me comparer à des actrices américaines genre Miley Cyrus et je suis comme, elle a commencé, elle avait 16 ans à faire ça ou à 12 ans. Je suis déjà rendue à 15 ans et moi je n'ai pas fait ça. Mais imagine, je me comparais à une TV. Là, à gauche, tu peux te comparer à celui qui a 15 ans. Puis les histoires de succès qu'on a, c'est toutes ceux et celles pour qui ça a été rapide et facile. Alors qu'il y en a plein d'histoires de succès de gens qui ont dû grinder en cours de route. Puis c'est ça, moi je dis à Aiden puis Aiden, il est d'une oreille à l'autre, il s'en fout. Dans ma année, je demande à Steve, tu peux-tu l'appeler pour essayer de le craquer un peu. Steve, je l'entends, dit exactement la même chose. Aiden raccroche, il est gonflé à bloc. Il m'a dit que tu n'es pas obligé d'avoir du succès instantané. Je suis comme, sorry, mais va chier. J'ai dit ça d'un enfant. Je te dis ça depuis deux semaines puis tu t'en crissais. Mais Steve te dit ça une fois, puis là, c'est pour ça que j'écris des livres. C'est ça. Je vais en dropper un dans sa chambre, je pense. Puis il va faire comme, c'est une fille, il fait le pour toi. Non, non, il n'est pas comme ça. Non, mais le réflexe intérieur comme mental, c'est souvent ça. Les gars venaient me voir après puis ils l'achetaient, puis ils tripaient leur vie puis t'es comme, pour vrai, tu m'as parlé puis tu m'as comme compris. Je lui ai dit, je le sais, je ne suis pas tes parents. Je suis un entre deux. Je suis le pont entre les deux. J'ai une de mes nièces justement qui a fait ça. Sa mère l'avait, en fait, je leur avais offert puis sa mère l'avait puis elle surlignait des affaires puis elle a dit, check, maman, elle a compris, elle. Mais regarde ce que j'ai surligné, c'est le même bout. On a comme compris la même affaire, mais c'est ça aussi. Puis tu sais, moi je rêve qu'un jour, il y ait quelqu'un qui est mon âge, début vingtaine, un adulte, jeune, cool, qui parle à mes kids. Parce que quand ça va être de moi, vas-tu dire comme, regarde Mathéo, va lire, fais-le pour toi de maman, il va être comme... mais j'ai écrit un livre. Je vais dire, Étienne Boulay, peux-tu faire la monga, s'il te plaît? C'est ça, ça va rentrer. C'est ça, tu sais, c'est le pont entre... Mais ça, c'est le même partout. Mais tu sais, c'est le pont entre les générations. Tes parents, ils n'ont jamais été jeunes. Non, jamais. Ce n'est pas possible. Ils n'ont jamais eu de vie avant. Ah oui. Puis ma mère, elle les conseille. C'est vrai, on répète. On n'est pas différents des autres, mais je te trouve bonne de faire ça. Puis je pense que la raison pour laquelle tu tires ton épingle du jeu puis pas juste tu tires ton épingle du jeu mais tu as du succès, c'est parce que tu le fais pour les bonnes raisons. Aussi, tu sais, tu as une belle intention, tu as un talent puis aussi une éthique de travail qui fait qu'après ça, le produit finit. Il y a une pertinence. Il y a une valeur dans les mains de la personne qui le lit. On essaie. Fait que je te félicite. Très bien. Je te souhaite bonne chance dans tous tes projets. Y a-tu quelque chose que je n'ai pas name-droppé? Tu veux-tu plugger ce que je te disais avant de rentrer en onde? Comme tu peux le remarquer. Oui, je peux te remercier en fait pour tes drinks. Je plug un petit peu mes affaires. Quand t'es enceinte? Ma première grossesse, il n'existait rien. J'ai été déprimée. Au début, j'étais, voyons, il y avait juste un petit peu de bière sans alcool. Puis encore là, c'était limite. Oui. Et là, t'es arrivé dans ma vie. Fait que tu te fermes les yeux puis que tu te convainques que c'était de la bière. C'est ça. Fait que là, t'es arrivé dans ma vie avec les sprits. Ah, t'es fine. Au point où j'ai accouché puis j'en veux plus des vrais. Je vais te faire une petite case mixte avant que tu partes tantôt. Mais t'as raison. Un des défis de la business, c'était de un, c'est une start-up. De deux, une catégorie qui n'existe pas. Et de trois, ceux et celles qui avaient avant, qu'on a sorti ça fin 2020, qui avaient goûté à des produits sans alcool ont été très souvent turnés off. Même pas turnés off. C'est un petit moment. C'est comme quand tu manges, il y a quelque chose qui est vraiment beau, tu as le goût de le manger puis tu l'égouttes puis tu fais comme... T'sais, c'est comme toute ton âme est prête à ça. Ton instinct, comme ça va être merveilleux. Il y a des desserts comme ça. Dans des restaurants, tu fais comme ça, ça va être malade. Tu prends une bouchée puis tu fais comme... La déception. C'est l'enfant en toi qui a comme créé une bulle autour de ça. Mais c'est vrai que le sans alcool, ça a longtemps été ça. Fait que c'était un défi supplémentaire de te dire « Non, non, je te jure, celui-là, il est bon. » Ben, en même temps, ça n'existait pas puis il y avait comme... Tu sais, c'est arrivé puis tu fais « Ah, c'est cool, je ne vais pas essayer des affaires que... » Moi, je me rappelle mon médecin, il me disait « Fais-toi un Sprite, mets-toi des... » Mais il est merveilleux, mon médecin. Fais-toi un Sprite, mets des spaniers puis des cerises marasquines dedans. À quel point t'as pas compris? Mon chum, attends, il était à côté de moi puis il était comme... Faut pas dire ça. Faut pas dire comme... J'étais vraiment, je le regardais, je le regardais, je le... C'est un Sprite. Non, mais c'est... C'est juste tout le sucré. Moi, je suis pas tant une fille de sucré, justement, le petit côté. C'est pour ça que l'orange est amer, le... C'est le fun, tu sais, mais de me dire tout le temps « Prends-toi une liqueur, améliore-la comme un mocktail. » Moi, j'aime pas le sucre. Je prends un cocktail puis je dis « À mon chum, donne-moi ta bière. » C'est souvent ça. Puis on est aussi en mode où, moi, là, on a sorti des spiritueux. Il y a l'oski qu'il y a là. On a un gin puis on a un apérole. L'apéritivo. Tu connais pas du tout? Je sais, j'en ai pris. Je l'avais dans mon frigo. Ça, c'est parfait pour ceux qui ont la petite fibre mixologue puis pour ceux et celles qui ont... Il y en a plein qui n'aiment pas les boissons pétillantes. Qui veulent se faire gérer par d'autres. Mais genre... Non, mais qui ont les boissons pétillantes. Fait que c'est comme « Mix like ce que tu veux. » Mais la vérité, c'est que la plupart des gens présentement sont dans la facilité. Tu sais, comme « Ready to drink. » Puis moi, j'ai des amis. En plus, ce qu'ils font, c'est comme « Ton moïto, il est super bon. » Mais moi, je mets du vrai rhum blanc dedans. Fait que c'est comme « Mais c'est pas casser la tête à grinder la petite menthe puis à faire des affaires comme son prémix, il est fait. » Fait que je suis comme « Hey, je viens de vendre une canette. » « Perfect. » « Comment don't care. » C'est fait, c'est quand même. » Mais bref, Fred, merci infiniment. Je te souhaite tout le succès du monde. On va penser à toi si j'écris de quoi. Oui, mais certain. Puis si tu as besoin que je fasse un pep talk à tes enfants, ça va me faire. On va leur donner une coupe d'années. Plaisir, exact. Fait que merci de ta visite puis bien hâte de voir une de tes adaptations à la télé. On va travailler là-dessus prochainement. Mais moi, avant, je vais laisser les autres gérer. Je vais jouer encore. Parfait. Après, je vais faire jouer. Après ça, tu pourras « Pick and Choose » partout. Ce que tu as le goût de faire dans cette période-là. Et voilà. Bravo. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Pour la belle écoute, vous pouvez suivre Fred sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Je suis rien à TikTok. Tu veux-tu croire? Tabarouette. J'ai fait ça. Sur TikTok. Je devrais mettre des trucs d'audition dessus. Quoi qu'il y a des enjeux de confidentialité. Les possibilités sont là. C'est juste que ça prend du temps. Beaucoup de temps. Puis à chaque fois, justement, mon public, il y a 12-13 ans des fois puis ils sont comme « T'es-tu sur TikTok? » Puis je suis comme « Non. » Puis ils vont « Ah. » Je me sens. J'ai fait « Ok, là, je t'en fais. » Snap, c'est vieux, ça. Moi, je te lève ça à dos. Oh, shit. Ah oui. Snap, ça fait longtemps. C'est juste que c'est comme redevenu trendy. Ah oui? Oui, c'est comme redevenu. Mais j'ai des amis qui ont encore ça puis je ne comprends pas. Je n'ai eu un puis je n'ai jamais compris comment le faire fonctionner puis je ne voyais aucune valeur commerciale avec ça. C'est TikTok que ça va s'en venir. C'est juste genre Frédéric Dufort, vous avez zéro abonné, zéro rien. Puis je suis comme « Faut aller mettre mon nom dans le livre. » Là, aller gosser son TikTok pour qu'elle se mette à... Qu'elle fasse de quoi? À faire des trucs comme ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501